et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de battle flic gothique armada 2 avec katox salut katox et du coup bah du coup il fallait qu'on passe le tour donc on va perdre de temps on va faire tout de suite avant de pouvoir s'attaquer à notre ami à notre ami kaoteux parce qu'on vient de lui mettre une grosse tatane et on n'a pas fini de lui mettre des grosses tatane alors est ce qu'il bouge il bouge même pas du coup il était tellement déprimé donc ici on a un asto necron à gérer ouais alors pour le coup là le objectif secondaire on s'en tamponne un peu alors réfléchissons à une stratégie innovatrice bah c'est des necron c'est peut-être la dernière fois qu'on les voit on pourrait les buter par exemple on va tout droit la mandibule dégouillante ok bah je vais défiler le dream discovery hein j'ai envie de dire ah mais on a aussi le petit crachat mais ils en restent pas mal en fait des croiseurs légers je pensais qu'on en avait vraiment beaucoup moins que ça quelques-uns le crachat halluciné lui par contre c'est vraiment un mec qui est là pour tirer tout ce qu'il a donc on va la jouer un petit peu moins assaut sur cette partie et plus tatanage non ça change franchement ça change évitons de péter des gueules on va plutôt botter des culs ah non c'est l'inverse là du coup ah ouais on peut pas faire trop d'assaut on n'a pas de flotte et tout donc on va on va se contenter de péter des gueules on bottera des culs la prochaine fois bon et puis on fera les deux dans le doute les deux ah tiens d'ailleurs je t'ai pas dit katogs mais on a eu un commentaire qui 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 disait qu'il appréciait beaucoup ton chalut de fin épisode d'accord c'est la prononciation belge le côté le côté guttural est viril j'imagine bien le c'est le dernier son qu'entendent les marins des vaisseaux qui sont en train de te faire bouffer par tes mecs quoi juste avant d'exploser il ya un chalut qui résonne dans les coursives bienvenue dans mon estomac exactement et puis boum vide l'aspiration de l'esprit spécial le 6 qui pop les yeux qui pop odeurs dans les orbites du coup c'est un champ d'espoir que tu as envoyé oui je vois pas s'il a un truc de détection si c'est l'explosion je me souviens comme il est branché si ça se trouve je vais les avoir voyais moyen avec un petit peu de bol à là où il est passé à côté d'un et on l'a pas vu donc non ça doit être quand il explose qu'il a son son truc hop là il a un beau champ quand même de détection j'aime bien le grand quasar ils sont bleu c'est choli des petits reflets bleus tain les effets de lumière ils sont sympa avec le truc autour bon c'est pas tout ça mais pendant ce temps là on se fait défoncer donc on va se détendre oui bon on va dire qu'il ya des gens qui arrivent quoi il ya des gens qui meurent croient le mec qui nous envoie des vaisseaux at essaye le le crachat sur les petits faisceaux tiens ça se tente juste troll tu pensais qu'il allait passer par un non c'est juste s'il était dans la zone des faits mais on s'est suffisamment vite pour je suis déception sur mon petit croiseur se prend un peu cher quand même il va falloir faire demi tour putain je me suis fait dépouiller mon arme avant quoi je l'ai vu exploser là tu as fait un demi-tour sur d'autres méchants ouais non mais c'est vers eux que je voulais aller je voulais pas te rentrer dedans en fait c'est c'est ça que je voulais faire je précise pour ceux qui penseraient que j'ai fait de la merde personne ne voudrait penser ça je vous ai entendu vous derrière votre écran on va régénérer les troupes puisqu'ils ont l'air de croire qu'ils peuvent nous battre en termes de alors trois troupes perdues on va régénérer les assauts un peu regardez à nous tourner autour qui c'est qui est en face y'a un copain de dream discovery one on va couper ici on va les séparer il se prend pas de dégâts il se prend pas de dégâts il est censé prendre feu bah ils ont peut-être un truc ils ont pas un coq cautérisé ou un truc du genre ils sont censés mourir c'est scandale on peut pas voir si on peut voir propulsion en écran coq réactive immunisé contre l'incendie à bord et les effets critiques légers ils sont annulés au bout de 30 secondes donc ouais non en fait on peut pas lui mettre le feu oh les squalas là désengagement si tu lui envoies une tentacule c'est le désengagement enfin ça annule son truc tentacule d'accrocher croiseur léger shrewd qu'est ce qu'il fout déjà mort lui ah oui parce que t'es en train de le bouffer d'accord voilà comme je l'avais jamais vu sur mon écran sa jauge de vie baissait pas en fait du coup j'ai passé dans un coin de mon écran puis j'ai vu toute sa vie baisser d'un coup je me suis dit euh... qu'est ce qui s'est passé ? ah je le ressens un peu moins efficace quand même le cuirasset avec sa tentacule par rapport au glavio géant là bon bah le petit crachat qui survit mine de rien ils arrivent même pas à buter un croiseur léger quoi c'est la tristesse pour eux quand même sans déconner euh... c'est la fin ouais c'est exactement le mot à utiliser je pense donc là il y avait aussi eux qui nous attaquaient euh... 17ème lost en... je ne sais pas quoi alors on se l'a fait ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du chaos allez c'est parti allez c'est parti c'est pas comme si on allait en faire quelques autres je pense non et puis la dernière fois qu'on l'a fait en auto on a perdu un vaisseau comme une merde les vaisseaux n'ont pas d'armes au niveau de la poupe c'est faux non on a des petits tentacules pour chatouiller l'ennemi ouais et c'est drôle de chatouiller l'ennemi oh des points de capture ah bah ça faisait longtemps j'avais presque oublié alors un devoreur il est pour toi un autre devoreur il est pour toi aussi celui-là je vais le prendre celui-là je vais le prendre un troisième devoreur du coup je vais prendre le vaisseau amiral pour une fois hop là alors bah ouais passer sur la droite est peut-être le plus logique en fait c'est quoi les espèces de trucs violets ah non c'est des étoiles super noires ah d'accord c'est vrai je prends les deux à droite moi je vais prendre celui-là au centre ok ça me va je suis pas full life dis donc il m'a pas encore complètement réparé mec avance j'ai pas regretté ce que j'avais d'ailleurs rôdeur du vide boulet de démunition oh regardez nous on fait des des buildings d'assaut et tout et eux qu'est-ce qu'ils font ? un gros pack voilà un gros pack aucune stratégie je vais pouvoir continuer hein pas besoin de m'arrêter hop 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 ah t'as cru que tu l'avais ta petite ton petit avantage de points mais que dalle que dalle hop là ça y est on prend l'ascendant psychologique sur l'IA si j'ose m'exprimer ainsi allez vous du coup vous avez pris un petit cheveux de retard il y a le temps de se bouger les fesses bon bah on va se battre sur leurs points avancés du coup vu comme c'est parti c'est marrant que t'en a un qui est aussi avancé que ça pourtant c'est la même classe que les autres ouais parfois ils se bloquent donc t'en a un qui est ralenti ah oui je fois ce que tu veux dire nous froyons bah ah c'est la même classe ? bah c'est pas les mêmes classes mais c'est des grands croiseurs quoi enfin des croiseurs de combat il y en a peut-être certains qui sont en chouette plus rapide que d'autres j'ai pas fait gaffe j'avoue il y a peut-être le temps de leur envoyer une petite escouette pour voir ce qui leur arrive ce qu'ils cachent dans leur ventre pourquoi il est devenu invisible d'un coup c'est de fumer oh putain mais il y a du monde il y a du monde il y a telle la population ils sont bien en tas encore là si j'arrive à caler un petit boulet de démolition alors qui c'est qui est pas complètement mort et que ça vaut le coup de la sauter toi du coup oh la 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 pfff ahah le dernier en vie qui passe en mutinerie tant bien que mal quoi tellement ils se sont fait dépouiller oh la vache quoi bon ah c'est honteux franchement c'est mais le chaos c'était sympa waouh je me souvenais pas qu'ils étaient autant en pack quoi il devait y avoir certains types de KO qui restent en pack mais putain c'est complètement inopérant face au tyrannite quoi c'est un massacre t'arrives ton poussin ton but 3 derrière pour le prix d'un seul quoi leur morale du coup ils s'écroulent instantanément en plus bon bah j'ai bien peur que c'était le dernier sursaut du chaos je crois que le mot c'est ça sursaut non il lâche pas l'affaire avec son portail cela dit il doit avoir encore pas mal de points je pense il fait des belles flottes à 1000 ah et il lance un assaut très très bien quoi que remarque qu'on va peut-être le prendre à ce tour là donc son assaut n'aura jamais le temps de se concrétiser ouais on a réussi à convertir le chaos c'est beau on a réussi à convertir le chaos c'est beau je sais pas on a pas vraiment converti bon ah si c'est un peu le concept quand même des flottes vangard on infiltre des mecs qui convertissent des gens pour se lancer à l'assaut de la planète quoi déploiement alors on a reçu 1000 points et on réduit de 1 la menace du chaos ouais bon ça va c'est correct les flottes sont assemblés comment nous allons continuer ? nous attendons mon lord j'ai envie de s'arrêter mon enthousiasme ils vont venir à nous sans leur défense Abaddon et ses enlues dont autre choix que de battre en retraite se cassent dans les bus de Savagard ils rassemblent leurs vaisseaux rescapés pour affronter le grand dévoreur dans une bataille ultime j'ai un peu déçu par le manque d'agressivité d'Abaddon quand même j'ai une bourrinette ouais franchement euh bon bah elle est où la l'opération spéciale deux tours c'est les escaliers elle est juste à côté des deux longues une planète qu'on avait pas encore ah oui elle est là ok très très bien les véleuses de Savagard base opérationnelle de la Black Legion ah oui sympa un petit amas de planétoïdes supplémentaires et un nombre de biomasse dense en plus et pour l'histoire les archives montent c'est pas une formation naturelle mais le résultat de tests d'armement peut-être effectué par le Planet Killer d'Abaddon cependant le reste du système n'ont pas été laissé à l'abandon et dissimule des douzaines de chantiers navals et de myriades de forteresses et bah ça m'a l'air d'être tout à fait intéressant plus qu'à importer la flotte et puis donner l'assaut c'est ça bah normalement il reste un truc avec la flotte vanguard donc on devrait pouvoir se téléporter direct là-bas ouais on peut se porter direct là-bas un deux trois bah on peut passer par Eidolon on peut attaquer Eidolon aussi ça me parait pas déconnant attends est-ce qu'Eidolon il y a de quoi parce qu'on peut mettre le truc pour réparer Eidolon et un amas de lune bah nos flottes sont réparées de toute façon puisqu'elles étaient il y avait ce qu'il fallait ici on a 271 sur cette flotte mais il n'y a pas assez de points de construction pour racheter un truc on peut attaquer la flotte à mille avec nos flottes ah quoi que non parce que celles qui sont loin elles peuvent aller jusqu'à Eidolon au plus loin donc je pense qu'il vaut mieux attaquer avec nos flottes lointaines alors on va attaquer avec qui ? la grande gouillante et la grosse chaussure ça me parait pas mal on a pas beaucoup de devoreurs on aime bien les bouffer les chaos on va plutôt prendre cette flotte là ces deux flottes là ça me parait bien hop alors toi tu vas là et toi t'es où ? tu vas là voilà et du coup la dernière flotte elle sert à rien de la laisser là elle sert à la queue dalle on va aussi l'emmener tu vas aller jusqu'ici pour l'instant voilà alors du coup il y a peut-être des trucs à construire à droite à gauche ici on va faire un truc pour se réparer ici on va faire des trucs comme ça parce que c'est central on va faire ça parce que franchement c'est de la merde parfait 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 une petite bataille ? allez une petite bataille ? non merci j'ai arrêté la dernière était vraiment trop on peut piquer des plans de bataille en plus parfait alors horde de déploiement ouais bah c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal en renfort on a un gros cuirassé des fois qu'il arrive à nous faire mal j'imagine bien le mec quoi qui arrive à déploiement la flotte et là un cuirassé qui se pointe en renfort dit is triste dit is triste c'est la quatrième desgarde c'est quand même une flotte de Amyl donc un gros potentiel quand même bah bon j'imagine que pour compléter Amyl il doit avoir des petits escorteurs à la con une fois de plus je pense qu'on va avoir l'occasion de démontrer que la phrase du jeu qui dit ne sous-estimez pas les escorteurs est totalement surestimée attention les escorteurs peuvent vous tuer même à bas niveau les escorteurs sont intéressants même à haut niveau pardon bah voilà je voulais voir à quoi ressemblait Edolan et ça a de la gueule à première vue hein joli 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 tu vois ça t'aurais c'est une forme un peu carrée comme ça t'aurais mis la map la forme carrée sur les extérieurs ou même une forme c'est juste à l'intérieur t'aurais donné l'assaut parce que ça avait plein de tourelles des trucs comme ça à réfléchir les tourelles avec des ongles donc tu as deux tirs donc tu dois des tournées des feuilles de tourelles pour aller prendre par l'autre des assauts etc ah je suis d'accord il y a c'est vrai d'assaut spatiale quoi c'est vrai que ça manque un peu l'exploitation de ce truc là c'est super beau des graphistes qui se sont cassés le cul à faire ça donc pourquoi pas utiliser quoi ouais ouais mais après bon je me demande s'ils sont pas un peu liés par la la franchise par la franchise quand même je te le file la pourriture je vais prendre l'autre avec sa petite sport à écho tout gentil allez pourquoi je veux avancer dans les nébuleuses et les astéroïdes j'ai envie de dire ouais il y a des petites tourelles qui traînent à droite à gauche c'est le classique du on va tout droit remarque vu que toutes les tourelles sont à gauche on pourrait aussi bien aller à droite en fait vu que pour une fois ils sont bien en pack sous la portée oh en plus la portée s'arrête à la première dans la caillou là ouais ça va on est laaaarge je vais juste les ignorer ah ils avancent encore en gros pack quoi tiens j'avais jamais fait gaffe que quand on était dans un champ d'astéroïde les ennemis ils avaient moins 20% de chance de nous toucher ah bon ? ouais je me montre c'est pas un nouveau ça alors là ? alors là ? s'il reste dans le champ d'astéroïde il est en mode furtive donc ça c'est classique par contre un vaisseau en ciblant un autre à l'intérieur d'un champ d'astéroïde il subit une pénalité de précision de 20% c'est cool ça ça va scanner quelques-uns j'ai complètement oublié de l'envoyer en fait non je l'envoie là là alors moi je suis enregistré en face donc ça devrait bien se passer ouais c'est peut-être bien faire un petit strike du coup j'ai bien envie d'avancer jusqu'aux astéroïdes là ils contournent les astéroïdes mais on doit les voir une petite connerie ou un plus gros là un cuirassé désolator un grand croiseur un petit p'tite merde ça c'est une p'tite merde ouais derrière il y a un croiseur et derrière on le verra pas tout de suite et c'est marrant ils ont ils sont bien pesteux hein ah ouais bah je t'avais dit normalement les les flottes tu le vois ah là on est sur du bien pesteux du coup ouais y'a pas de doute alors ils nous ont détecté très très bien ils sont entourés de vos omis hop là on va poser ça là histoire de les nous emmerder un peu tôt tu vas passer par derrière OH je pourrais faire un je vais le tenter je vais le tenter y'a qui etes allez allez reste là c'est très bien c'est très bien Pouf ! Yes ! Viens filer un coup de main Papato On va s'occuper du cuirassé nous C'est pas parce qu'ils sont pesteux qu'ils vont survivre C'est pas parce qu'ils sont pesteux qu'ils sont pas mangeable Ouais, je crois qu'on est passé dans la zone de touche de la tourette Demi tour, demi tour, tu vas trop près, tu vas trop près Ok, il s'est arrêté, parfait Mange ! Bon appétude ! Eh, ils ont fait mal à mon cuirassé mine de rien Il y a quand même des gros vaisseaux dans le tas Ouais, et puis il y a un autre grand croiseur là-bas Qui fait son malin Ok, je t'ai quitté celui-là, parfait On va le contourner vite fait Voilà, en mutinerie de toute façon On va se faire le défoncer Voilà En mutinerie de toute façon, on va se faire le défoncer Hop Faut qu'on aille faire des actions d'assaut sur l'autre corneau là-bas Remarque qu'il reste 4 assauts Il va peut-être réussir à s'en tirer ce coup 4 1 Oh non, ça va le faire Sauf s'il rate lui Ouah, il était un petit peu trop gros pour toi je crois Non, non, je fais un drift Je suis de rafler tous les canons Attention à celui-là, il faut lui faire des assauts Ah Ok, il faut... pourquoi on peut pas le manger ? Mais voilà, il fallait lui piquer ses plans de bataille Ah d'accord Maintenant on peut le manger Maintenant on peut le manger On va s'assurer qu'il le récupère pas en coup de fouine là En lui au canon tout ce qu'il faut sur sa tronche De toute façon il va pas durer très longtemps ça Non Voilà Bon, Eidolon est à nous C'est la fin du portail du chaos C'est la fin 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 Hum hum Ohlala Ça fait tellement mal Un amas de lune de nouveau On pourrait mettre un autre chantier de construction ici Il y avait pas dit qu'on avait des planétoïdes là-bas Donc on va pas le foutre là On va mettre... Attends, j'ai une image de sport Histoire de se répandre aussi Du coup, ce vaisseau là Il peut venir ici Voilà, comme ça on est prêt Pour l'assaut de la prochaine fois Il nous reste la nébuleuse Encore que la grande goulion T'as pris un peu chaud Ouais, ça va bien se passer je pense Alors, comme compétence Un petit chant de sport Il y aura sonde à écho et chant de sport Comme ça Allez, on va faire ça Les autres, ils ont tous leur niveau déjà Parfait Quoi d'autre ? Sinon, on pourrait attaquer avec juste deux flottes Mais du coup, on serait en sous-nombre Un peu trop en sous-nombre peut-être De toute façon, les escaliers tombent dans deux tours Bah non, je pensais attaquer la nébuleuse Mais avec juste deux flottes C'est un peu juste quand même Ouais, on va attendre de bien se reformer Genre un ou deux tours Je crois Bah après, surtout que les flottes Qui sont là en haut, c'est nos flottes de gestion Des assauts, donc on pourra les envoyer ailleurs Ça, on va les garder On peut même encore les plier vers Agrippina Le temps que les choses se fassent Ouais, tout à fait C'est Agrippina, là, elles seront utiles Parce qu'il y a quand même pas mal Plein de petits accès Un peu partout là Allez, on fait ça Allez, on fait ça En plus, on va passer par Shinchare Où on va pouvoir recruter Ah non, putain, c'est trop loin Fait chier Alors est-ce que si j'envoie direct à Agrippina Y'a moyen ? Ah, on peut en se téléportant Putain, c'est tellement puissant C'est abusé C'est vraiment abusé Ah ouais, franchement, c'est abusé C'est quoi ? C'est beaucoup trop violent Et du coup, l'autre flotte Tu l'as envoyé, non ? Hop Comme ça, au prochain tour On recrute Agrippina Un petit vaisseau supplémentaire On va faire dans cette flotte là Et on est reparti pour Donc le système Agrippina, il tombe dans 5 tours Ha 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 C'est marrant, y'a le Y'a l'emplacement de flotte vengarde vide maintenant En bas des systèmes, j'avais pas fait gaffe Là où je l'ai pas lancé Je sais pas, pour moi tu l'as lancé tellement Tout partout que bon Bah dans Agrippina, j'enlève la planète Juste à côté de celle qu'on a prise là Je l'ai pas lancé Y'a un petit cercle blanc vide en bas Ah, faut pas qu'on oublie de bouger la flotte à Shinchari aussi pour qu'elle accueille L'autre flotte L'autre assaut à tout bidon Ah, il se laisse pas faire Ah Ah bah il attaque C'est parfait Ah puis y'a l'Imperium qui se pente aussi Mais dis donc L'Imperium a fait L'Oeil de la terrain est disponible Yaaaa A l'assaut Yooo Ah il commence à flipper Il se renforce là Ouais, bon il fait bien Il fera plus à manger Ha 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 Alors direct ici on va acheter des vaisseaux Donc là je crois qu'on peut pas On est à 154 Donc on va d'abord Putain Prendre cette flotte là 271 on peut lui prendre un petit vaisseau Là on a déjà deux devereurs dans cette flotte On va peut-être rajouter un peu de soutien Un tentaculé de tir Ouais c'est pas mal Il fait quoi lui ? Pas de flotte Pas de flotte Alors on va mettre un petit peu de De baie de lancement Histoire de Faire sa propre Et c'est notre première flotte qui dépasse les 1000 Et ça c'est la classe Ça c'est bon Après si Bon on pourra peut-être faire la mission spéciale Sinon il faut... Alors tout de suite avant que j'oublie Finchari Toi là Tu vas Ici Tu vas ici Tu vas ici Merci A Jubal Ah mais c'est vrai Alors du coup Là c'est une flotte à 1000 Qui arrive dans 4 tours On aura largement le temps de s'en occuper Bah on a le temps de descendre Accueillir la flotte À sortir but si on veut Ce qu'il voit Parce que du coup Ça va être pris dans un tour Mais on sait que c'est au début du tour Donc euh non Donc euh Il va être capturé juste après avoir fait son assaut Alors que l'autre il arrive dans 2 tours Et puis ça va affaiblir la nébuleuse On va pas s'en plaindre Allez On va faire ça Donc vous voyez les flottes qui sont en état En plus elles vont se réparer ici Et puis bah on va attendre qu'ils viennent hein Tranquille On est pas pressé On a bien mangé Digérons Bah et surtout On va arrêter cet épisode là Et du coup Donc on finira le chaos Lors du prochain Très probablement Ouais je pense que oui Et à mon avis ouais D'ailleurs ils sont tombés à 12 On aurait été à 36 Ils sont tombés à 12 Mais 12 ça fait quand même pas mal encore Niveau de menace En tout cas 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 J'espère que Cette partie vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit message Nous dire ce que vous avez pensé On se dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Salut